Salut les footheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotions France. Et vous savez très bien que jour d'aujourd'hui, le football féminin ne cesse de gagner en importance et en ampleur. Et c'est vrai que les marques sont au courant de ça. Parce que voilà, vous avez bien vu que depuis quelques années, nous avons des maillots qui sont spécifiques pour femmes. Mais c'est vrai que pour les mener au maximum de sa performance, le football se guide par les crampons de foot. Et cet aspect-là du marché du football est tout à fait inconnu. Sauf pour la marque américaine Nike qui aujourd'hui nous présente pour la première fois une chaussure de football spécifique pour le football féminin. Mesdames et messieurs, merci de donner la bienvenue au Fantôme Luna. Alors les footheurs, je sais très bien quelle va être votre première question. Est-ce que cette paire de Fantôme Luna peut être juste portée par des femmes ? Alors c'est vrai que tout le processus de création a été mené par des femmes. Et les tests de qualité de ce produit ont été faits par des joueuses professionnelles de Manchester City, de Chelsea, de plein d'équipes dans tout le monde. Mais c'est vrai qu'à la fin de ce processus, la marque américaine Nike a sollicité aussi certains joueurs masculins pour en fait avoir aussi un feedback d'un point de vue du football masculin. Et ce qui est très intéressant, c'est que les retours que la marque américaine a eus, c'est que c'est une chaussure qui est très positive et très polyvalente. Donc du coup, cette chaussure à la base, elle est spécifique pour le football féminin, mais elle peut être tout à fait utilisée par le football masculin. Alors les footheurs, passons maintenant au vif du sujet. On va analyser technologiquement cette nouvelle pépite de Nike. Et en fait, qu'est-ce qu'une joueuse professionnelle recherche ? Bah surtout, beaucoup de légèreté et beaucoup de contrôle. Et ceci nous fait penser à quoi ? Bah tout simplement à la Fantôme GX, le frère entre guillemets de cette paire de chaussures. Parce que c'est vrai que dans les deux cas, nous retrouvons la technologie du Nike Grimnit. Mais si vous voyez bien, les footheurs, lorsque nous comparons ces deux paires de chaussures, c'est vrai que la finition des Fantômes Luna avec les Fantômes GX n'ont absolument rien à voir. Nous avons d'un côté les Fantômes GX qui ont une finition très rugueuse sur la totalité de la peur qui nous donne cette sensation d'avoir tout simplement de la colle sur la chaussure. Mais par contre, la peur de la Fantôme Luna est complètement différente. Nous avons surtout une finition très lisse, notamment sur la partie extérieure de la chaussure qui vient se combiner avec des zones rugueuses sur la zone de l'empeigne extérieure ainsi que sur la zone interne de la chaussure pour en fait nous donner cette rugosité extra lorsque le ballon va être en contact avec notre pied. Alors les footheurs, si nous continuons à analyser la nouvelle Fantôme Luna, quelque chose qui nous a surpris énormément lorsque nous l'avons vu pour la première fois, c'est surtout cette silhouette, surtout la chaussette qui est plutôt haute. Et ceci me fait penser énormément à un modèle d'il y a quelques années de la marque américaine Nike et c'est le modèle Magista. Une chaussure que vous savez très bien, pour les plus nostalgiques, elle a vraiment cartonné parce que du fait de sa chaussette haute, elle redesignait complètement le marché des chaussures de football parce qu'en fait, tout simplement, elle offrait une nouvelle possibilité à tous ces footballeurs qui aimaient bien avoir une sensation de lockdown, en fait que la chaussure était complètement collée à son pied et notamment sentir beaucoup de sécurité au niveau de la cheville. Mais en fait, avec cette nouvelle génération de Fantômes, c'est vrai que nous retrouvons l'essence des Magista mais depuis mon point de vue, on retrouve une petite mise à jour, un update de cette chaussette parce que si vous voyez bien, lorsque nous regardons frontalement la chaussure, en fait, vous voyez bien que cette chaussette est complètement asymétrique. Vous voyez bien que le pic ici n'est pas tout à fait à la même hauteur que celui de l'extérieur du pied. Ceci est fait pourquoi ? Tout simplement, premièrement, pour faciliter l'introduction de notre pied à l'intérieur de la chaussure qui est souvent un problème que beaucoup de footballeurs ont lorsqu'ils veulent introduire son pied dans une chaussette haute et notamment aussi pour en fait que notre chaussette s'ajuste à la perfection, au Mallet Hall de notre cheville qui, notamment, sont également asymétriques. Finalement, cette technologie va être nommée le As-in-Fit et comme vous savez très bien, la matière qui va composer cette chaussette va être bien évidemment le Flyknit. Si nous continuons en lien avec cette idée de lockdown, de sécurité sur nos appuis, une partie qui est super importante, ça va être surtout la partie du talon, la talonnette de la chaussure. Et dans ce cas-là, nous retrouvons une talonnette qui se ressemble énormément à la Phantom GX du fait de, en fait, vous voyez bien, la souplesse de la talonnette. Ceci, personnellement, lorsque j'ai pu les avoir dans mes mains, c'est vrai que j'étais très content parce que vous savez très bien que cette partie de la Phantom GX qui est tellement souple sur la partie du talon va prévenir les ampoules et, en fait, nous ajuster à la perfection de notre pied parce que la pièce qui va, en fait, faire de talonnette va venir depuis le talon jusqu'à la zone médiane de notre pied pour, en fait, assurer que notre pied ne bouge pas à l'intérieur de la chaussure et, en fait, nous sentir dans la plus grande sécurité lorsque nous allons changer de direction sur le terrain. Et pour finir la peur de cette nouvelle Phantom Luna, je vais analyser surtout la partie des lacets que, en fait, Nike nous a présenté, voilà, un système de lacets qui est un petit peu plus rapproché pour, en fait, s'adapter au pied féminin qui est souvent plus étroit que le pied masculin. Si vous voyez bien, les œillets sont très rapprochés et, en fait, ceci va nous donner une ajustabilité plus polyvalente pour s'adapter à toutes les formes du pied. Personnellement, je pense que c'est un point qui est super important pour une chaussure avec lacets et, depuis mon point de vue, ceci va faire la différence pour avoir le meilleur lockdown possible. Et du coup, les footés, pour terminer cette analyse, nous allons parler du cœur de la Phantom Luna. Et c'est sa semelle. Vous voyez bien que, lorsque nous la regardons, il y a quelque chose de complètement nouveau que nous n'avons pas vu sur d'autres chaussures. Et c'est surtout cette zone du métatars qui, en fait, est axée sur un cercle. Ceci va faire quoi ? Que, en fait, la zone du métatars est complètement libérée. Et ceci, lorsque nous avons pu discuter avec les designers de cette chaussure, en fait, ce qu'ils ont voulu, c'est, en fait, nous donner le maximum de performance lorsque nous allons changer de direction. Et pour cela, Nike a adopté le même modèle qu'une voiture de drift. Parce que c'est vrai que, lorsque nous changeons de direction sur le terrain, notre pied va, premièrement, basculer vers l'extérieur pour, après, accélérer vers la nouvelle direction que notre corps veut adopter. Et grâce à la nouvelle disposition des crampons du Nike Cyclone 360, du fait que ça soit mis en forme de cercle, ceci va rendre la tâche beaucoup, beaucoup plus simple et, notamment, va libérer notre pied de rester ancré au sol et, malheureusement, faire tourner notre genou pour provoquer une blessure de ligament croisé qui a noté les footeux. Dans le football féminin, cette blessure est de 4 à 5 fois plus fréquente que dans le football masculin. Donc, voilà les footeux par rapport à cette vidéo d'analyse des nouvelles Fantômes Luna qui, vous savez très bien, sont spécifiques pour le football féminin. Mais, depuis mon point de vue, je pense qu'on ne va pas tarder à voir des joueurs professionnels masculins à les utiliser sur le terrain du fait de sa richesse technologique. D'un point de vue esthétique, je kiffe surtout le zbouche en forme verticale sur l'extérieur du pied. Mais, notamment, je veux vous lire, je veux savoir vos opinions. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles paires de chaussures et on se retrouve sur une prochaine vidéo.